vous êtes sur les 104.5 urban fm la station urbaine et vous écoutez le daf fresh morning on a lu kondias bonjour bonjour la famille ça va comment tu vas bien super alors ce matin on va parler de dbc ça ouais digital business school qu'est ce qui se passe là bas qu'est ce qui se passe le côté des dbc écoute je suis là ce matin pour annoncer déjà le lancement des inscriptions déjà le lancement officiel des inscriptions prépare la rentrée pour le mois d'octobre et novembre c'est assez riche quand même on a les inscriptions pour les premières années qui et qui débutent et les deuxièmes années en face de la promo de cette année passe en deuxième année et puis les masters bon bon qu'est ce qui se passe je dirais comme news les ça s'est plutôt bien passé cette année les on a agrandi nos locaux on peut recevoir aujourd'hui beaucoup plus beaucoup plus de personnes on a quand même un beau bâtiment maintenant et l'objectif c'est de c'est d'avoir beaucoup plus de monde pour la prochaine rentrée vous formez dans le numérique dans les métiers du numérique le programme pour rappel tourne autour de la communication digitale de la programmation du e-commerce de l'infographie le montage vidéo voilà et est ce que vous avez l'agrément du ministère de la formation professionnelle oui on a eu notre autorisation autorisation d'ouverture et autorisation d'exercer donc le ministère de la formation professionnelle dans de l'enseignement supérieur de l'enseignement supérieur oui ah bon oui mais vous devez aussi travailler avec le ministère de la formation professionnelle parce que vous formez des professionnels vous avez des formations de bien sûr c'est en cours tout ça c'est en cours on a déjà obtenu ceux de l'enseignement supérieur et c'est d'avoir commencé sur ton cours je voulais demander est-ce que vous avez des partenariats avec des écoles à l'international oui on a signé un partenariat avec une école qui se trouve dont le siège est en france qui s'appelle aussi digital business school et qui est représentée qui est présente à tunis à dakar et en guinée donc en réalité quand les gens viennent les étudiants viennent s'inscrire à digital business school quelles sont les offres de formation que vous avez concrètement d'abord le premier programme c'est le programme commun pour les licences parce que c'est d'abord une formation académique donc les étudiants arrivent en première année ils ont un programme commun qui tourne autour de tous ces points que je viens de citer à partir de la deuxième année ils choisissent une option vers laquelle ils vont se spécialiser infographie montage vidéo et autres et ils finissent leur licence et après ils peuvent aller en master maintenant notre partenaire en france pour ceux qui veulent pas faire leur master ici au gabon notre partenaire en france ne prend exclusivement que les étudiants qui sont passés par digital business school est ce que vous avez un partenariat avec l'agence nationale l'anbg non l'agence nationale des bourses du gabon n'en pas encore parce que ça il faut avoir une reconnaissance de l'état pour ça il faut un minimum d'existence et d'exercice pour pouvoir bénéficier d'utilité publique ouais c'est ça d'accord est-ce que la digital business que vous avez des facilités de paiement bien sûr les étudiants bien sûr on s'adapte en fonction des bourses la plupart des étudiants qui sont présents paye au moins c'est un paye au moins et après on s'arrange avec les parents alors les formations c'est vrai que c'est dans le numérique mais est-ce que c'est un petit peu comme dans toutes les autres écoles supérieures allez on commence à 7h30 on finit à 13h on revient à 14h on finit à 18h c'est comme ça où vous avez c'est un système d'alternance allez on travaille et puis on va essayer en entreprise et puis on revient comment ça se passe non ça c'est à partir de la deuxième année qu'ils auront ils commenceront à avoir un peu d'alternance première année il n'y a pas d'alternance première année ils sont à fond en cours du matin au soir pour la simple bonne raison que et on a été fortement surpris parce que les la première promo qu'on a eu là tu t'attends à ce qu'ils aient des débats parce que c'est des passionnés d'abord etc non on est revenu de zéro quoi culture culture numérique le marketing donc les c'est d'abord qui sont passionnés mais au fond il n'y a pas de base il n'y a pas de base du tout en fait c'est d'abord c'est essentiellement des enfants qui viennent de de terminal ils ont eu leur bac c'est vrai mais ils te disent qu'ils sont passionnés mais ils y connaissent rien numérique donc il faut revenir sur les bases pour revenir sur les bases du marketing marketing d'abord parce qu'avant de parler de marketing digital faudra que tu saches école marketing déjà la communication etc donc c'est d'abord une école d'une école de une école supérieure donc on a des matières sur les basiques du marketing la communication et après petit à petit on les a emmenés vers le numérique quand on sort de dbs avec sa licence par exemple quels sont les métiers qui s'ouvrent à nous communication digitale de manière générale tout ce qui tourne autour de la communication d'un site internet tout ce qui tourne autour du marketing numérique dans les réseaux sociaux la publicité tout ce qui tourne autour des métiers de la vidéo de l'image de l'infographie voilà donc c'est vraiment ce dans quoi on forme on en vient donc à ma dernière question qui sont les formateurs si pour les étudiants le niveau était un peu compliqué où avons-nous trouvé ce ce potentiel de formateur de qualité les formateurs sont essentiellement des professionnels de la communication numérique qui sont qui qui sont à digital business school des chefs d'entreprise des professionnels dans les entreprises donc il y en a c'était des amis d'autres c'était des mais il devrait et et d'autres c'est des personnes qu'on a approché qu'on a approché à qui on a proposé de venir former et tous quasiment été ravis quoi parce que tu sais quand un professionnel est un expert dans un domaine il est enfermé au bureau toute la journée venir transmettre c'est il y en a ici ils étaient vraiment très contents par exemple on a des personnes qui qui sont dans des grandes administrations de la place qui sont quand même des bons quoi on a des gens qui sont dans le milieu de la banque qui sont des responsables numériques en banque tu vois et qui qui viennent former on a des professionnels de la communication qui travaillent pour des autorités ici tu vois qui mettent en place des campagnes de comme manière globale et qui viennent former les jeunes donc les jeunes on leur dit ça tous les jours vous avez vraiment de la chance d'avoir ces personnes en face de vous quoi voilà donc mais les jeunes sont plutôt contents dans l'ensemble ils sont plutôt contents de cette année 2018 2019 et on a géré plusieurs cas mais ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble il ya la remise des bulletins ou la remise des diplômes pour la première année oui ils ont ils ont des bulletins ils ont des bulletins bien sûr d'accord à part dbs l'icondias d'autres activités en vue dbs pro on a lancé une branche qui s'appelle dbs pro pour les professionnels et d'ailleurs je suis là avec sandra et qui est responsable de digital business school pour les professionnels parce qu'on a eu une grosse demande pour les pour les professionnels qui qui sont en entreprise et qui voulaient avoir des formations pour accompagner leur métier ou bien tout simplement qu'ils voulaient se réorienter et voilà donc on a des formations régulièrement chaque semaine et sandra et les professionnels qui viennent vous voir oui alors il y en a beaucoup qui m'ont déjà contacté il y en a qui sont passés dans nos locaux parce qu'ils voulaient soit faire une formation en soir au cours du soir soit ils voulaient faire une formation accélérée donc on a mis en place différents modules différents types de formation on a les masterclass qui sont des formations courtes la durée maximum c'est dix jours et c'est vraiment des formations qui sont très axées sur ce qu'ils veulent faire par exemple sur l'infographie ils veulent apprendre un outil en particulier du style photoshop du style illustrator et là c'est par exemple des formations qui sont sur trois quatre jours où ils sont vraiment spécialisés après en sortant de là on a d'autres types de formation qu'on a eu à mettre enfin qu'on est en train de mettre en place c'est par exemple les formations accélérées sur cent heures ça c'est par exemple les formations sur le devenir programmeur programmeur pardon programmeur web et ça c'est une formation vraiment très accélérée c'est tous les jours c'est un quota de cent heures c'est à peu près un à deux mois à peu près deux mois et là vraiment on sort de là on est on est calé formation métier c'est des france voilà c'est formation métier en fait par exemple on a une première formation qui démarre là fin juin là pour laisser le temps aux gens de s'inscrire cent heures pour devenir programmeur donc tous les jours à raison de je crois trois quatre heures ils sont formés à la programmation par un professionnel et au bout de cent heures ils sont censés et les coûts sont abordables oui alors la formation métier on est aux alentours de un peu moins de 300 mille francs voilà pour cent heures de formation d'accord moi je trouve que c'est abordable parce qu'on a été beaucoup confronté à cette question du prix parce que c'est des formations de qualité de né par des professionnels mais en face le la bourse des gens suivait pas en fait on a dû s'adapter bien entendu aux réalités économiques mais j'ai demandé aussi ça c'est maintenant moi le responsable j'ai demandé aussi à ne pas banaliser comme la qualité des français que les gens reçoivent parce que c'est quand même du contenu assez assez sérieux comme qu'ils reçoivent parce qu'il y en a qui voulait vraiment que ce soit quasi gratuit car non 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 vous avez n'importe où oui comment oui il y en a qui quand tu les écoutes ils te disent clairement que c'est trop cher tu as dit quand tu fais une formation infographie sur sur cinq jours je te prends un exemple cinq jours cinq jours à temps plein d'infographie sur un outil comme illustrator et tu fais ça tu fais ça à 150 mille mois c'est donné quoi c'est ces données c'est moi j'ai vu quelqu'un qui fait une formation à l'infographie sur plusieurs jours il a fait ça quasiment à 20 mille francs j'ai dit tu te rends pas compte du contenu que tu donnes aux gens c'est quasiment gratuit là tu as ce sont des outils et j'ai vu des professionnels qui ont vu nos prix et qui nous ont dit tu peux pas faire ça à ces prix là surtout quand on voit qui est le formateur les gens faut qu'ils sachent qu'il faut qu'ils soient qu'ils sachent investir sur eux-mêmes un minimum tu vois voilà donc on est obligé d'essayer de trouver un équilibre entre le prix et la qualité du du contenu d'accord merci du condé à ses centres qui est avec nous ce matin sur les 100 4.5 on revient ici des activités des dbs school qui est situé à libreville au gabon c'est dans la périphérie d'accord d'accepter ok restez connectés sur les 100 4.5 urban fm la station urbaine dans l'eau d'un fresh morning le réveil matin à la pluie de la capitale sur la radio la pluie de la capital